Source d'inspiration, Sarina Wigman, un nom qui va changer le football féminin à jamais. L'ambition, l'enthousiasme, un parcours d'une femme, d'une guerrière. Un tracé de la sélectionnaise la plus titrée au monde du football féminin. Même si la route n'a pas été si simple pour cette légende vivante, née le 26 octobre 1969 à La Haye, Wigman enfant était obligé de couper les cheveux courts pour pouvoir jouer au football avec son frère jumeau. Les filles étaient interdites. Avec le temps, Wigman développe cet amour pour le football. Elle fait de cet amour sa passion, puis un rêve d'enfant. En 1987, Wigman joue au KFC 71, où elle a remporté la Coupe KNVB. Le rêve commencera alors à se dessiner et à germer. Elle part vers l'inconnu, au pays de l'oncle Sam, où elle a étudié à l'Université de la Caroline du Nord, mais aussi intégré l'équipe de football de l'institution. Résultat, un titre de la NCAA. Un an après, la footballeuse est de retour au bercail. Le football ne lui suffit pas désormais pour gagner sa vie. Wigman jonglera comme elle sait le faire pour joindre les deux bouts. Professeure d'éducation physique et joueuse talentueuse de football à la fois. En 1994, Wigman rejoint Interleeds et remporte deux championnats néerlandais 2001 puis 2003 et une Coupe KNVB 2001. Sarina est la première joueuse à atteindre les 100 caps avec la sélection néerlandaise. Sa carrière de l'entraîneur est un réel succès. Elle débute en 2006 en championnat des Pays-Bas avec deux clubs différents, deux titres du championnat. Puis, championne d'Europe et finaliste de la Coupe du Monde 2019 avec la sélection des Pays-Bas. Avant d'offrir à l'Angleterre son premier titre majeur, dame et homme réunis depuis 1966. Elle offre à tout un royaume l'Euro 2022 sur la pelouse du mythique stade de Wembley. Aujourd'hui, Wigman est la seule sélectionnesse femme en lice pour le titre de la Coupe du Monde 2023 en Australie, la Nouvelle-Zélande. L'objectif est de placer l'Angleterre sur le toit du monde. Vouloir arriver, c'est avoir fait déjà. La moitié du chemin, c'est la devise de Sarina Wigman.